Mesdames et Messieurs, Si nous sommes ici ce soir, inaugurant cette œuvre nationale historique d'un coût global de 780 milliards dans sa première phase, c'est parce que nous avons porté nos actes à la hauteur de nos ambitions et que le Sénégal inspire confiance à ses partenaires. L'État du Sénégal a investi 238 milliards directement dans ce projet et a emprunté avec quatre partenaires fidèles à nos relations de confiance qui ont contribué au financement de ce projet par leurs prêts, mais pas seulement de prêts, puisque pour la première fois avec nos partenaires, ils ont accepté de nous suivre dans le fast track, dans la rapidité pour l'exécution d'un projet aussi important. La France, à travers l'Agence française de développement, le Trésor français et la Banque publique d'investissement pour un total de 235,3 milliards de francs CFA. Merci la France pour ce geste et cet engagement. La Banque islamique de développement pour 195,6 milliards. Merci, frère Moussa Sylla, au nom de la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement. Pour 111 milliards de francs CFA, tout cet engagement, c'est uniquement pour la première phase. et ces trois partenaires, plus la BIDC de la CBAO, restent engagés et l'ont dit pour la réalisation de la seconde phase qui mènera le TR à AIBD. Je renouvelle à ces partenaires mes remerciements et surtout notre gratitude pour leur soutien à notre quête d'émergence par la réalisation d'infrastructures de développement. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est également grâce à des hommes et des femmes dévouées, corps et âme, qui jour et nuit ont consacré au projet leur temps, leurs efforts et leur intelligence. Je félicite chaleureusement le ministre en charge des infrastructures et des transports terrestres, le ministre des Finances et du budget, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs et tous ceux qui, par le passé, ont travaillé